... Mesdames et messieurs, bonjour c'est BFA et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo concernant que des full max base. Voilà, c'est la deuxième édition. Il y avait une ancienne vidéo qui date de quelques mois où je m'étais fait plaisir à vous faire un condensé de beau gameplay que j'avais réalisé sur des full max base. Vous savez, ceux qui me suivent en live, j'ai une affection particulière pour ces types de bases complètement maxées qui font fuir tout le monde. Moi c'est tout le contraire, quand je les vois, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de mettre des claques, des cacahuètes, des pichenettes, des zbim dessus. Bon, le zbim, j'avoue que c'est un truc que les vrais comprendront. Voilà, j'adore et donc quand je vois ça, j'ai envie d'aller dessus. Alors là, à savoir, c'était quand même un cas assez corsé. Ce village est très atypique, regardez le design, très ouvert. Alors j'avais une composition Go We Wipe que j'ai présentée, enfin j'ai présenté en tout cas celle que j'utilisais. Et a priori, c'est celle-là, c'est la même peut-être à quelques sorcières près. Des fois j'en utilise 4, des fois 6, bon, ça tourne entre 4 et 6 au niveau de la quantité de sorcières que j'utilise. Là, la problématique, c'était d'aller au centre et c'était aussi de ne pas trop faire tourner les troupes. Et c'était aussi de ne pas rester embriqué dans des compartiments parce que là, les seaux ne pouvaient pas ouvrir énormément de compartiments. En même temps, les compartiments sont très ouverts eux-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis ouvrir des compartiments, moi je voulais chercher à ouvrir un certain nombre de compartiments de manière cumulée. Là, on a des grands couloirs en L qui peuvent faire en sorte que les troupes ne vont pas aller au centre. Ou qu'une fois qu'elles y sont, elles n'ont pas pris assez de bâtiments autour pour faire le 50%. Et regardez, le 50% est quand même difficile. Et je l'ai eu tout juste avec troupes de finition. Voilà, ça a servi. Il y a l'archi en bas, il ne passe pas. Donc, je n'ai pas plus clean non plus des endroits qui auraient permis de libérer des freebuildings. Néanmoins, je suis content parce que c'est quand même passé et puis c'est une belle base. En tout cas, un gros GG au concepteur pour avoir l'originalité de cette base qui fonctionne bien. Puisque ça a été difficile de l'abattre. Regardez ce beau gameplay. Et je vous dis ça, en même temps, je n'avais même pas vu le putain énorme qu'il avait. Je suis en train de réaliser qu'il avait 911 K-or. Je ne me suis même pas aperçu. Voilà, avec une composition Valky Cochon. Golem Valky Cochon que je vous avais présenté aussi. Parce qu'une fois que je valide une composition avec les sorts qui passent bien, tout ce qu'il faut. Voilà. Là, il y avait un sort de gel. Et ouais, mais du coup, il m'a perturbé ce sort de gel. Puisque j'oublie de mettre mon sort de seau. Il met trop tardivement. Ce qui a bloqué un peu les Valkyries sur les gros murs bleus. En plus, des murs qui font mal, qui sont durs à passer. Donc là, tout l'intérêt des seaux, justement, ils sont bien là de passer ce genre de mur. Un gros carré central, mais qui m'embête moins. Parce qu'il n'y a pas ces doubles teslas côte à côte. Donc ça fait moins mal ce type de cœur qu'il a dans ce village là. Et des cochons derrière que j'ai utilisé. Qui vont clean, regardez, sur le couloir de droite. Enfin, en haut à droite. Qui vont clean un certain nombre de choses. Avec les golems aussi qui sont là devant. Mais ce n'est pas eux qui ont fait tout le travail. Voilà, qui clean un certain nombre de choses. Qui peut permettre aussi de libérer quelques free building. Donc, c'est-à-dire là, on a un camp en haut. Plus une petite mine. Et puis tout ce qui est en bas, pardon. J'ai peut-être dit une bêtise. C'est peut-être les cochons qui sont en bas. Je ferai le gameplay. Mais là, c'est trop tard. Je suis en train d'enregistrer. Donc on va le faire comme ça. Vous, vous l'aurez vu. Dommage pour le golem qui est resté bloqué en haut. Parce que là, en fait, j'ai joué un petit peu large. Mais ce n'était pas évident de le... Bon, écoutez, ça s'est passé comme ça. J'ai envie de dire que si c'était à refaire, je l'aurais refait de la même manière. Il faut faire attention des fois de ne pas jouer trop large. J'ai vu des joueurs qui jouent très large. Des fois, qui veulent prendre... En général, les trois golems, on les place pour un flanc. Ou un angle à 60 degrés. Quand on veut attaquer de côté. Mais on évite de faire des trucs à 90 degrés. C'est trop large. Les troupes vont... Il y a des troupes qui vont passer par le bas. Qui vont tourner par le bas. Même sur des villages qui ne sont pas faits pour faire tourner. Donc faites attention de ne pas ouvrir trop les langues d'ouverture du placement du début de l'attaque. Voilà. Ensuite, on va monter Crescendo. Avec une compo aussi que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Le Gojiwi qui marche très très bien. Et qui marche aussi particulièrement bien sur les fameux villages, anneaux de ressources. Qui embêtent beaucoup de monde. Qui sont très à la mode et qui restent à la mode. Une mode qui dure longtemps. Puisque ça continue de faire des defs qui passent avec ce type de village là. Là, ce n'est pas le type de village qu'on rencontre maintenant. Néanmoins, encore une fois, un beau vivi avec des grands couloirs. Qui peuvent faire tourner, encore une fois, sur les compartiments désignés à cet effet. C'est-à-dire des grands L comme ça. Ou des losanges sur la deuxième partie d'un briquet. Voilà. Mais néanmoins, le double saut fait un super taf. Parce que, de toute façon, ça va permettre d'avoir accès, s'il n'a pas bien à donner de ressources, au centre. Et bien, du coup, on a accès quand même aux bâtiments défensifs qui sont les plus proches. Et qui vont quand même attirer un golem ou deux. Ou les héros qui vont passer. Donc ça, c'est bon. Et voilà. Donc là, ça se passe bien. Et c'est une composition qui marche bien. A vous rappeler, bien sûr. Vraiment, pour moi. C'est mon avis personnel. Et puis, c'est un avis que j'ai mis, que j'ai parce qu'à force de pratiquer, vraiment, les géants, pour les utiliser comme ça en masse à ce niveau de jeu, voilà, sur des max basses et autres, que ce soit un full max basses ou des max basses de manière générale, il faut quand même bien les enrager. Deux sortes de rage si vous utilisez vraiment une grosse quantité de géants. Si vous en utilisez moins, peut-être qu'un seul suffira parce que vous ne comptez pas les faire durer longtemps dans la partie, mais dans la bataille. Mais là, néanmoins, franchement, il faut vraiment un double rage de ce que j'ai pu voir. Ou alors, un gel vraiment bien placé et puis bien max qui dure. Et encore, je ne suis pas convaincu que ça fera le même effet parce que vraiment, là, on a besoin des géants aussi, pas qu'en tank, mais en mode vraiment clean, rapide. Et il n'y a qu'en rager où ils vont vraiment faire un gros taf. Sinon, il manque de DPS. Voilà, on passe maintenant à ma composition fétiche. Vous savez bien, le set golem. Le golem m'a trop préféré. Mais un design de rêve. Une base magnifique qui donne envie de taper dedans. On va chercher à prendre justement par l'endroit où normalement on n'attaque pas. On va plutôt chercher à prendre ses bases de côté. Mais là, on peut y aller. Il faut faire deux ouvertures. Là, du coup, je joue assez large, mais pas non plus excessif. Je n'ai pas ouvert volontairement les deux couloirs qu'il y a. Là, il y a les tours d'archers avec réserve d'or et archix derrière. Je veux rester sur le centre. Je veux que toutes les troupes défensives prennent sur mes golems. Et que mes golems se déploient dans tout ce triangle-là. Protègent bien les sorciers derrière. Les héros surtout. Et la progression, comme vous voyez, elle est lente. Mais elle est efficace. Un unique sort de rage pour le coup parce que j'ai trois sauts. Le troisième qui m'amène sur l'hôtel de ville. Et je le mets en plein dessus parce que le saut va rebondir également sur l'autre côté. Pour aller prendre encore du pourcentage. Mais là, vous avez vu qu'avec le triangle et l'hôtel de ville, on est déjà à 47%. Donc, il ne manque quasi rien derrière pour continuer à progresser. Et regardez, là, on a envie de se dire. Bon, bah, ça y est, c'est plié à 50%. Non, 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 non. Tant qu'il y a du golem, il y a d'espoir. La reine est encore bien. Elle est bien. Je veux dire, elle est bien protégée. Et ça se joue à ça. Et c'est pour ça que le set golem est très puissant parce que vous allez dire. Ah non, c'est pas un coup de chance. Non, non, regardez, il y a masse de golems. Et en réalité, ils font leur job. Vu que derrière, justement, on n'a pas beaucoup de DPS. Donc, c'est lent. Et cette lenteur permet au golem de toujours être devant pour être targeté par les défenses. Et bon, voilà, c'est cette espèce de combo, en fait, qui fonctionne bien. Et qui fait que, regardez, on a 59%. On a gratté encore, voilà, 60%. On a gratté 10 autres pourcents. Et c'est pas fini. Même que la reine, elle manque un peu de points de vie. Elle tient toujours, elle tient toujours, 64%. On l'a, du coup, libérée depuis des bâtiments qui ne sont plus sous couverture. À part pour le petit minion qui prend cher. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser à la fois archer et minion en trouble de finition. Parce que quand l'un prend, l'autre, il a une fonction. L'archer est plus distant. Le minion, il n'y a rien. Il peut taper de l'aille au canon, là où il y a canon. Donc, voilà, les deux ensemble en finition, c'est parfait. Il ne faut pas en avoir masse. Mais regardez, 70% de dégâts sur cette base-là, c'est quand même un beau score. Je trouve que c'est un beau score, surtout avec ce type de composition, où beaucoup n'auraient pas misé dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, tout simplement. Et puis, à vous inspirer aussi. Et puis, faites-vous plaisir quand vous voyez une max base, même si vous risquez de perdre ou pas. Faites-vous plaisir à attaquer là. C'est tellement bon d'attaquer ce genre de base. Voilà, en tout cas, moi, c'est un grand kiff. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501